Musique Donc premièrement, dès qu'un de vos joueurs aura la balle, spammez la touche triangle pour pouvoir passer Bon là c'est pour changer, quand c'est un adversaire qui a la balle c'est pour changer le marquage Mais dès qu'un de vos joueurs aura la balle, faites spammer triangle pour passer en mode manuel Au niveau des déplacements Allez petit arrêt Vous voyez donc les pH, ce sont la stat qui se réaffronte à l'attaque Donc en fait, dans ce jeu, il y a une part d'aléateur de plus ou moins 50% Par exemple j'ai 5 d'attaque La Vclati La V9, je l'ai enlevé 4 points de vie Donc en gros j'ai fait 4 d'attaque C'est bizarre si t'es marqué 5, c'est normal, ça cause de plus ou moins 50% Donc si je divise par 2, 5, ça fait 2,5 Et donc tu dois arrondir au chiffre inférieur Donc en gros il peut donc atterrir jusqu'à 2 d'attaque Ou à 8 ou à 7 d'attaque Il arrivera dans un style de 2 à 7 d'attaque En gros Et ça sera pour ça, comme ça, pour tous les affrontements statistiques Il y a une des statistiques, plus ou moins 50% Qui fait une grosse porte d'aléatoire Donc là, vu que 3, 10 les part de série 1,5 Il peut descendre jusqu'à 2 d'attaque 4 d'attaque Donc je suis plus à si on peut lui piquer la balle Je la balle Voilà, là le truc d'arrêt Je pense à 50% Voilà pourquoi il est rentré Il commence déjà mal Le truc commence déjà mal pour moi Bon, bah, partie comme c'est partie Je ne gagne pas ce match Alors, un truc à apprendre sur ce jeu C'est que le seul moyen de dig Tant que, en fait, ce qui rapporte de l'XP dans le jeu C'est les techniques Au digne du jeu, tu n'as pas de technique Tu vas être niveau 3 Et aucun de tes personnes Donc le seul moyen de gagner de l'XP C'est de faire des passes Ou de tirer Et donc, c'est pour ça qu'au début Il va me dire à faire des passes Ok Un peu, je vais devoir faire des passes Et personnellement, on peut rouler sur le baseball Rien que les teams de base Vous laissez dans la configuration Que le jeu vous met de base Et vous roulez tout simplement sur vous C'est de faire des passes Allez là j'ai grande chance de me faire piquer la balle Elle peut taper jusqu'à 13 Donc elle peut taper du 10, 11, 12, 13 Voilà Pas de problème Bon normalement je lui pique la balle Pour 50% je suis forcément à 5 J'ai bien envie de faire la passe à Dato Parce que c'est le plus proche du but et il a plus de ph Mais je ne sais pas si j'aurai assez de longueur de passe Dato est un personnage très utile Étant donné que c'est le personnage le plus rapide de ma team 9 Là vous voyez là ça peut être jusqu'à 13 Donc j'ai beaucoup plus de chance De réussir Le seul problème c'est qu'il a 8 en tir et j'ai 8 en arrêt Donc après là ça va être C'est qui tout double J'ai un classique qui tout double Ça passe Et là c'est double qui tout double Et voilà et c'est pas rentré Voilà Alors que eux ils avaient 4 en tir J'avais 5 en arrêt et eux c'est rentré Voilà Voilà ça c'est le troll habituel que j'ai avec ce jeu L'aléatoire Bon je suis obligé de lui piquer la balle Bon je suis obligé de lui piquer la balle C'est Dato J'ai plus qu'Espirit Dato la marque Plus le marquage est arrangeant Étant donné qu'il n'y aura que le milieu Je n'ai aucune chance que le milieu me pique la balle Ouais non c'est mort C'est mort C'est mort C'est mort là C'est mort 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 Ça commence déjà mal Bon bah j'aurai pas ma serre-force apparemment Y'a de l'atout qui gagne en paix Ça c'est pratique ça Pas oublié de l'activer Il peut une circuit 20 par max au début Je fais ça c'est fait exprès Et si j'ai une chance d'apprendre le tac Je pourrais l'apprendre En fait maintenant L'apprentissage des techniques En faisant le marquage S'il y a une technique surnuyée en bleu Comme le tac le gun Ça veut dire que je peux l'apprendre Après pour apprendre une technique T'as 50% de chance d'apprendre la technique Si t'es au même niveau que l'adversaire je crois Si t'es au même niveau que lui c'est 100% je crois Si t'as un niveau en dessous c'est 50% Si t'as plus d'un niveau en dessous C'est dans l'ordre du 10 ou 30% de chance En gros là La petite Et niveau 3 Ah là après 50% de chance de l'apprendre Mais bon je vais pas m'intéresser à l'apprendre D'habitude je farmerais pour essayer d'apprendre les techniques Mais là je vais pas du tout m'y intéresser J'espère juste avoir la balle d'entrée d'yeux Cool Un peu trop loin là L'avantage du jet shot c'est que ça élimine deux opposants que t'as en face de toi Ce qui t'assure de marquer quoi Là là J'ai pas peur de me faire piquer la balle Pas de forcing J'ai de tir Jet shot Et il rentre un coup sûr Ça c'est comme ça Si vous avez pris un premier but dans la première mi-temps Vous êtes sûr de pouvoir en marquer Voilà Le jet shot est vraiment utile pour ça Alors que vu que vous manquez de pillage C'est grand chose que vous fait assez piquer Versa ça Vous pouvez me nuire jusqu'à deux attaquants Qui viennent vous faire chier C'est très puissant et très cheaté Maintenant il faut que je réussisse Récupérer la balle Pour pas me la faire voler Pour pas qu'ils remarquent un but Et ça va être là Tout le problème de l'équation Il va tirer Ah non Il passe Il aura pas l'occasion Il va tirer Il va tirer Il va tirer Il va tirer L'esprit est passée à lui. C'était juste la distance. J'essaie juste d'attirer les joueurs ailleurs. C'est pas passé. J'essaie juste d'attirer les joueurs en fait ailleurs. Il s'espace pour me laisser de la place. Ouais, ouais, c'est pas très chouette. Bon, il n'y a quasiment aucune chance que la balle que je vais se tirer va rentrer, mais bon. Ah bah, je teste avec Waka et je vous fais niquer. Ça, je t'attaque d'atouts ou je me fais niquer. C'est compliqué. Ah là, il a 11, d'atouts, on en a 13. Ah, il a gagné en tir. Ah. Donc, on va tenter. Ah, pitié que ça rentre, ça. Yes ! Je le gagne, tu pourrais qu'il y ait ou quoi ? Enfin ! Putain, parce que quand je l'ai fait en live, je l'ai recommencé deux fois et je ne l'ai pas gagné ce match. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à temporiser. Je n'ai plus qu'à temporiser, maintenant. Ah, on pousse le pire. Et là, il marque. Ah, je serai tellement dingue. Puisque lui la balle ! Yes ! Je ne sais pas à qui faire la passe. Je vais temporiser à mort. Je suis rapide. Je m'en fous. Je m'en fous. Allez, on repart qu'à 30e but. Rien que pour venger les deux matchs que j'ai perdu à la suite quand j'étais en live. Oh, le HP qui l'a gagné, qui me fait. Vengeance accomplie ! Ah, putain, je suis content. Ah, c'est bon. Je suis nu, ma serre-force. Ils n'ont aucun moyen de remonter, là. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, je suis en paix. Mangez-vous seul, il est qu'un gorge. Je vous ai baisé. Désolé, je perds un peu mon calme. Non, mais vous pourrez demander si... Voilà, vous pourrez voir, quand je l'avais fait en live pour continuer la partie parce que j'étais impatient. Et le jeu m'attre la mort sur cette partie de baseball deux fois, deux fois, le truc, le trolley, moi, ça rentrait pas, le jeu, ça rentrait quand même du beurre. À un moment, ils avaient trois en tir. Oh, putain. Là, j'ai réussi du premier coup, je suis content, j'ai ma sphère-force. Et voilà, comme ça, eux, ils activent leur technique. Déjà, là, j'ai un bon avancement, là, déjà. Là, pour les futurs matchs que je vais faire, je suis déjà bien avancé. Là, c'était une partie parfaite. C'était une partie parfaite. Eux, ils ont déjà leur technique. Eux, ils sont déjà niveau 2. Je leur explique un peu d'XP. Et la sphère-force qui fait plaisir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501